yo tout le monde c'était Aigner aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de présentation ça sort un petit peu de l'ordinaire ça sort de l'informatique en même donc là c'est une présentation d'un quad kinko MXU 300 donc c'est pas très puissant c'est suffisant pour mes besoins j'avais pas besoin de plus en fait pour moi c'est parfait donc ça fait à peu près 6 mois que je l'ai 6-7 mois ouais j'en suis pas déçu donc après c'est sûr là des points on sait que un plus puissant serait mieux et là des points quand même positif comme un petit peu de points négatifs donc déjà pour commencer ce jaune jaune et noir c'est parfait ils font le même quad mais du coup en noir et marron enfin en noir et vert du coup un peu en couleur militaire moi je trouvais pas fameux du tout donc moi je préférais vraiment en jaune et moteur carrosserie c'est un peu celui d'origine donc voilà donc la boîte à la boîte à vario quoi donc il n'y a pas de vitesse à faire juste à reculer le neutre alors on ne le voit pas reculer neutre H pour haute vitesse du coup ou height comme vous voulez et L pour l'eau pour petite vitesse quoi donc on utilise le H pour rouler sur la route par exemple on utilise le L quand la montée est un peu plus raide que prévu et que la montée est un peu plus raide que prévu on a besoin de plus de puissance là je sais pas je serai pas trop vraiment vous expliquer la différence entre les deux je sais juste que le L c'est plutôt quand on monte dans une montée assez coriace c'est plus drach donc on peut monter aussi des montées bien 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 sûr mais on aura un peu moins de... je sais pas comment on pourra pousser la patate donc voilà c'est un code assez charmant assez sympathique ce que j'ai changé moi du coup c'est le réservoir enfin le bouchon de réservoir j'ai mis un bouchon de réservoir à clé comme ça je m'en essaye de siphonner quand je pose du véhicule à un endroit j'ai pas de problème voilà donc les clés donc j'ai du coup la clé pour allumer le contact j'ai du coup la clé du réservoir j'ai la clé du coffre et l'arrière j'ai mis du coup une petite sacoche pour mettre mon téléphone surtout pour les GPS en cas de besoin donc là après on peut voir le treuil, le frein, le parking donc un frein de parking et un frein à la main donc si on roule et qu'on le met ça va nous ralentir oui mais pas nous frettener comme une voiture quoi donc voilà après bon là c'est du classique il recommande pour le coup de ne pas l'utiliser si on a moins de 16 ans ne pas l'utiliser bien entendu si on n'est pas protégé casque et gants minimum je me demande toujours porter un casque, des vêtements de sécurité et des gants du coup ne pas prendre ce véhicule sous l'effet de la drogue ou de l'alcool dedans on met du coup du E5 donc ça correspond à du 100.98 on peut peut-être mettre du 95 mais le constructeur ne le recommande pas de façon pour les quelques centimes d'écart généralement entre les deux je préfère mettre du 98 c'est plus cher mais moi je suis sûr d'avoir un véhicule en état de fonctionnement correct donc moi j'ai rajouté du coup un coffre donc à l'arrière voilà qui rajoute un coffre à l'arrière, d'autres à l'avant, d'autres les deux et du coup moi j'ai mis quand même une sangle, enfin une sangle, une sangle de démarrage quoi donc je mets sur le treuil et ça me permet d'hésiter d'abîmer l'arbre, d'avoir un peu plus de câble on va dire même si le câble du treuil est assez grand il doit faire presque 5 mètres donc c'est une manière assez correcte donc moi ce qui me dérange un peu avec ce coffre pour le coup c'est que je ne peux pas mettre des casques à l'intérieur c'est vraiment dommage donc du coup il me sert principalement pour mettre des affaires par exemple bah du coup la sangle, mon petit entonnoir, mettre par exemple un petit sac avec bouteille d'eau ou de quoi faire un repas quoi par exemple pour une ou deux personnes donc après j'ai une petite notice pour le... comment on appelle ça ? les écouteurs, donc la petite plaque, le feu de plaque, donc ce feu là je veux dire s'allume aussi tous les feux s'allument automatiquement à partir du moment que le contact est allumé c'est ce que je fais donc je l'ai eu neuf je l'ai eu neuf, là ma dernière sortie on était à 51 km il a 30 heures de pile donc voilà et puis il a 806 km j'ai eu la vue 0 km donc j'ai déjà fait 806 km avec j'ai déjà fait une première vidange à 500 km en France parce que je sais qu'en Belgique ils en font une beaucoup plus tôt par rapport à la France donc après, bon bah voilà, un klaxon on a demandé ça hop, hop, donc klaxon, warning une note en droite une note en gauche donc il faut vraiment être sûr pour ne pas entendre donc là, les feux, le pneu phare hop, voilà donc voilà, il faut vraiment être sûr pour ne pas entendre le treuil voilà le frein ça si je dis pas de bêtises c'est le frein arrière le frein avant le frein à pied du coup qui freine les 4 roues progressivement ça doit être 30-30 ou 70-30 enfin voilà c'est vraiment pour éviter de vous faire déraper et ça sur la route comme dans les chemins je l'utilise énormément mais j'utilise aussi énormément le frein en fait je les utilise tous énormément quoi voilà on peut pas faire autrement que les utiliser dans certaines conditions on utilise plus ou moins des fois le frein arrière des fois le frein avant tout dépend de la situation si on est en montée, descente, etc donc voilà les pneus ont 806 km du coup donc il faudrait peut-être normalement ils ont été gonflés lors de la dernière vision donc normalement ça devrait être bon donc moi j'ai mis ici mon assurance prochainement prochainement il parle de l'enlever l'enlever cette petite carte verte je ne serai pas trop où la mettre donc moi j'ai mis là c'est plus accessible pour les forces de l'ordre donc c'est un peu plus simple aussi pour changer l'année prochaine du coup et oui sur ce petit siège du coup moi je suis conducteur du coup ici et puis là je peux prendre passager donc ma conjointe mon gamin c'est voilà je peux le mettre là même les enfants je peux le mettre là assez facilement le seul inconvénient c'est que du coup selon la taille de la personne il touche plus ou moins le bas et en fonction du sol du coup si c'est une montée une descente c'est pas très pratique non plus on glisse quand même pas mal donc on peut recevoir le passager sur soi dans certains cas on peut écraser le passager oui le passager aussi donc ça je vais faire ça je vais l'allumer pour vous faire écouter le bruit de quoi là je sais pas vraiment si on entend il fait vraiment pas mal de bruit c'est suffisamment pour un croissant c'est suffisamment pour un croissant il tient à peu près 100, 130, 140 kilomètres tout dépend après si vous faites de la route si vous faites du chemin si vous êtes à deux pendant le plein ça varie ça peut varier quoi voilà donc après qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup pour moi j'avais le moyen on va dire que une fois pour un 300 j'aurais pu économiser un peu plus de prendre par exemple un 450 mais pas de la même marque et puis d'avoir les 4 roues motrices mais celui-là n'a pas il a absolument pas des 4 roues motrices et le blocage de différentiel donc pour des montées des descentes on pas besoin de 4 roues motrices pas besoin de moi j'ai pu j'ai pu monter des montées que je ne croyais pas monter donc déjà seul j'y croyais pas et je l'ai fait à deux donc quand à deux ça passe je me suis dit c'est vrai que tout seul ça va passer mais tranquille sur un sol avec des cailloux des assez gros cailloux c'est pas les petits cailloux mouillés une sorte de petite cascade et je suis passé assez facilement à fond mais voilà j'ai passé tranquille le 4 roues motrices c'est du coup le blocage de différentiel serait plus utile et ça je le regrette dans certains cas c'est je ne l'avais pas je ne l'ai pas et dans certains cas je suis resté coincé une minute j'ai dû sortir le treuil et dans un autre cas heureusement qu'un autre quadr est passé dans le secteur et il a pu me débloquer parce que sinon je serais resté coincé bêtement donc vous avez un quad sorté réellement avec un treuil obligatoire avec une petite sange c'est un petit plus ça éviterait du coup d'abîner celui qui vous remorque ou vous même d'abîner autre chose de votre quad vous avez la petite boule de remorquage ici on peut y mettre une petite remorque et c'est assez assez sympathique j'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser mais pour la déchutrice c'est vrai que c'est plus pratique on n'a pas besoin d'acheter un véhicule avec déjà un attache remorque d'un compagnon qui nous rajoute du coup à peu près une centaine de kilos à la voiture qui quand on l'utilise pas on peut pas le monter et puis on consomme du carburant à contenu à inutilement quoi là c'est sur le quad voilà c'est vraiment pas grand chose je sais pas si on le voit mais ça fait juste ça c'est vraiment pas très très lourd est-ce qu'ils disent comment on peut traiter la capacité le maximum de remorquage 120 kg bon ben voilà 120 kg qu'on peut charger sur une remorque vous pouvez ce que c'est avec la remorque on appuie avec des cartes sur la distraction de remorque capacité maximum de remorquage pour le maximum admissible sur la flèche 16 kg donc il est aussi d'ailleurs déconseillé de monter sur la boule donc nous en tant qu'il aime de monter là-dessus c'est déconseillé puisqu'elle est placée supportée que 16 kg donc en tant qu'adulte on ne sait pas 16 kg donc à éviter vraiment à éviter et c'est déconseillé d'ailleurs de monter dessus donc voilà vraiment pour faire de quoi là-dessus sur ce quad 2 j'ai pu avoir qu'un seul souci moi enfin un souci mais non c'est que la batterie ne se charge pas la batterie était tellement déchargée après de faire 12 volts elle était à 3 3-4% 14 % même je crois elle n'avait pas assez de patates du coup déjà pour démarrer et pas assez de patates par le suite pour charger ou il fallait peut-être tourner à utiliser le quad pendant plusieurs heures pour acharer j'ai dû du coup la charge après je me suis acheté un bus là après je suis en anglais qui pourra dans certains cas le sourire sauver la musique et puis voilà quoi donc ça permet tout sur ce petit quad donc avec le coffre il est quand même assez imposant seul coffre il passe crème et c'est pour ça aussi que j'ai pris un 300 c'était soit du coup le quad avec plus la voiture dans le garage au chaud soit c'était uniquement la voiture soit uniquement le quad et puis du coup mon choix c'est reporter aussi sur un prix petit quad qu'un 430 donc le confort a deux est beaucoup moins élevé bien entendu par rapport à un 400 ou même un long bah c'est un court donc c'est un d'abord court le confort est un peu moins bien quand on a deux mais il rentre il rentre au chaud l'hiver donc il faut savoir un peu ce qu'on veut étant donné que ça fait que 6 mois que je l'ai j'ai pas eu encore l'occasion d'être sur la neige avec mais j'attendais pas seulement un peu de neige pour tester de rouler sur la neige pour voir réellement comment ça comment il se comporte si ça peut être plaisant ou pas de rouler sur la neige bien entendu c'est pas fait non plus pour faire 500 km sur la neige c'est vraiment fait pour aller court distance donc voilà tout est un peu relatif quoi il faut sinon après sa gueule est assez sympathique ce que j'aime bien aussi c'est le fait d'avoir les garde-bous enfin les garde-bous les bumpers avant et arrière déjà intégrés les bases avant en tout cas avec le porte bagage intégré aussi donc ça c'est vraiment d'autres un peu plus cher du coup les 500 les 500 d'ailleurs les 700 je suis pas sûr qu'ils ont de base des garde-bous enfin les bumpers intégrés alors celui-là je sais qu'ils les ont déjà intégrés c'est pas une option c'est d'office et voilà après c'est forward quoi il y en a qui diront ça sert à rien d'autres qui diront ça ajoute l'agressivité d'autres qui diront ça rajoute quoi d'autres voilà voilà c'est un peu mitigé pour tout le monde donc voilà j'ai tout dit après sur ce quad si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous êtes intéressés par ce type de code là il paraît que vous voulez savoir avant d'acheter les problèmes où je peux et les ronds je ferai sans doute des vidéos avec du coup un gopro ici sur mon casque je ne sais pas pour le moment pour filmer du coup quelques sortes d'autres vidéos qui avec ce quad pour le moment j'en fais seul j'espère on va par la suite en faire avec des camarades quadders et ça on verra par la suite donc voilà c'est tout pour cette vidéo ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo